... Salut à tous, 49e numéro, et oui, 49e numéro déjà de votre émission AfroBasket. Je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 49e numéro, un entretien exclusif avec Carlos Moraes, le meilleur joueur africain qui nous raconte son contrat rapide NBA avec les Raptors de Toros. Ensuite, retour sur la finale de l'AfroBasket 2016 à Abidjan, avec deux équipes qui avaient soif de revanche, l'Egypte passe à l'Angola. Enfin, nous avons vécu à travers un reportage exclusif dans la tanière des lions indomptables du Cameroun, une équipe en plein devenu. Un 49e numéro spécial où nous reviendrons sur quelques meilleurs moments de l'année 2013. Et nous ouvrons ce 49e numéro avec Carlos Moraes. Rappelez-vous, il avait été MVP d'Abidjan en 2013, et puis il y a eu ce faux départ vers la NBA. Il nous explique les raisons de ce faux départ. Le titre de MVP à Abidjan, c'est vrai, cela m'a fait plaisir. Un peu surpris, mais j'étais réellement content. En fait, moi je m'étais concentré pour la victoire finale de l'équipe. Quand tu travailles dur, tu dois espérer des titres, mais pas juste des titres individuels. Je pense à mon équipe et surtout à mes coéquipes. Pour ce qui concerne mon départ pour la NBA, pour être honnête, je pense qu'il était temps et que j'étais prêt. Je ne suis ni vieux ni jeune joueur. Je joue au basketball depuis plusieurs années, et je crois que c'était le moment. Je ne sais pas réellement ce qui est arrivé, mais je pense que j'étais dans une nébuleuse. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé et je crois que quelque chose a mal tourné, car je n'ai signé aucun contrat. J'espérais qu'ils allaient me garder à la fin de la pré-saison. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre et je me sentais mal. Le coach m'a dit, tu sais, je recherche un meneur alors que moi, je suis un hélié. Je pense que j'avais tous les atouts pour faire partie de cette équipe. Et comme je l'ai dit, ce n'est peut-être pas encore mon hélié. L'année prochaine, j'essaierai encore, car j'ai le niveau pour jouer à NBA et quelque chose à prouver. Je vais encore travailler dur cette saison, surtout que c'est à nous, il y a le championnat du monde. Mais réellement, jouer à NBA reste mon objectif. De retour en Angola, j'ai changé de club, parce que les négociations avec Petro Atletico n'ont pas bien abouti. Et Libolo est arrivé et m'a persuadé qu'il voulait que je sois avec eux. Ça aussi, c'est le business. Vous savez, il arrive parfois que vous preniez des décisions, c'est aussi cela la vie. Mon frère, il est arrivé à Libolo avant moi. Il est vrai qu'il a tout fait pour que je rejoigne l'équipe, en me présentant la situation du club et sur tous ses avantages. J'aimerais bien représenter dignement l'Angola et l'Afrique quand nous irons aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde. Beaucoup de gens souhaitent être autre chose, mais moi, je suis différent. Je suis africain et fier de l'être. Et tout ce que je fais dans les terrains, c'est pour que les Africains soient fiers de moi. Il est vrai que mon rêve, c'est la NBA et je souhaite un jour y jouer afin de représenter l'Afrique au plus haut niveau. L'un des meilleurs moments de l'année 2013 fut sans aucun doute la finale de l'Afro-Basket à Abidjan. Rappelez-vous, l'Angola qui venait de perdre son titre en 2011 à Madagascar face à une équipe égyptienne qu'on n'attendait pas du tout et qui avait perdu trois de ses premiers matchs lors des éliminatoires de cet Afro-Basket. Finale inattendue entre l'Angola et l'Egypte. On revit ça. Dieu n'appelle pas les qualifiés Mais il qualifie ceux qu'il appelle J'y sais plus rien Si ton bonheur tu, ça viendra Prends courage La prophétie s'accomplira certainement Tous ceux qui cherchent en I.O. Une finale inédite dans ce palais des sports de Trècheville qui vient de connaître une véritable bombe avec la défaite de la Côte d'Ivoire pour la 3ème place face au Sénégal Une finale qui semble déséquilibrée car opposant deux équipes au parcours contraire L'Egypte n'a retrouvé son basket qu'à partir des 8ème de finale après 3 défaites lors du tour préliminaire alors que les Angolais en blanc n'ont connu la moindre défaite jusque là Les pharaons vont tout de suite mener à la grande joie de leurs supporters Il remporte le premier carton d'un point 13 à 12 L'Angola se réveille lors du deuxième carton avec Moraïs à droit à 3 points L'Angola remporte cette deuxième période 16 à 8 A la mi-temps, le score est de 28 à 21 pour l'Angola Les Angolais vont alors exercer un pressing sur le meneur de jeu égyptien et procéder par contre-attaque Il mène maintenant de 18 points, 46 à 28 à la fin de la 3ème période C'en est fini pour les Égyptiens qui subissent la loi de Carlos Moraïs dans une joie indescrutable L'Angola reprend son titre perdu il y a deux ans à Madagascar L'année de mon année L'année de mon année Cette année L'année de mon année L'année de mon année C'est notre année L'année de mon année A qui c'est l'année L'année de mon année Les palanques à négradent sont de retour L'année de mon année L'année de mon année Et nous sommes en vécu Et les gens pas L'année de mon année L'année de mon année Ils étaient venus avec une telle ambition Ils, ce sont les lions indomptables du Cameroun version basket Mais vous allez voir que nous avons vécu avec eux à l'intérieur de la tanière des lions C'est un reportage inédit. L'an 2007 sera gravé en lettres d'or dans le palmarès du basketball camerounais. En effet, c'est une équipe inattendue qui atteint la finale de l'afro-basket en Angola. Une nouvelle génération est née. Il faut le dire, même si on n'a pas encore gagné un Coupe d'Afrique, on est une grande nation de basket. On a beaucoup d'expérience maintenant avec les deux ou trois afro-basket de saison passée. On a des joueurs un peu partout dans le monde qui peuvent rivaliser sur le plan africain et peut-être même plus sur le plan mondial. L'équipe du Cameroun continue de construire pas à pas. et continue de se positionner comme l'une des meilleures nations de basket en Afrique, sinon la meilleure nation. À l'afro-basket à Bidjan 2013, ce sont à peu près les mêmes qui ont débuté avec l'aventure angolaise. Brice Woonang, Essenge, Luimba Mouti et enfin le dompteur de tous ses joueurs, l'emblématique coach Adi Ngonon. Dit Adi. C'est le jour où nous commençons notre chapitre. L'histoire sera faite cette semaine. Nous allons faire l'histoire cette semaine. Mais nous allons le faire si vous avez des yeux clair, si vous avez un cœur plein, tout ce que vous avez, et maintenant vous ne pouvez pas perdre. Je vous garantis. C'est clair, un cœur plein, et nous ne pouvons pas perdre. On a travaillé avec le coach Adi Ngonon que vous connaissez et qui est un coach très rigoureux et on connaît exactement ce qu'on a fait donc tout ce qu'on voit sur le terrain, c'est exactement ce qu'on a fait. Vous savez, dans le monde professionnel on essaie toujours d'exceller et d'être le plus parfait possible. Et généralement ce n'est pas le cas et on essaie de pousser, n'est-ce pas, nos athlètes à, n'est-ce pas, être le plus, non seulement prêt possible, mais le plus, n'est-ce pas, efficient possible dans tout ce que nous faisons. Donc d'où vient, n'est-ce pas, la rigueur et, n'est-ce pas, à un certain degré, on pourrait dire un peu d'impatience souvent pour voir, n'est-ce pas, se développer ce qu'on espère pouvoir avoir sur pied. Et souvent dans les vestiaires, c'est l'inquiétude, car ça va voler dans tous les tours. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous tournez le balle. Oh Alexi, prends le balle comme c'est un lésir, comme c'est un lésir. Qu'est-ce que c'est ? Et vous n'êtes pas, n'est-ce 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 pas ! On est arrivé en compétition à la Coupe d'Afrique 2009-2011 où on a vraiment joué du beau basket et on a juste perdu sur des petits détails. Je pense qu'on a un groupe avec des gars plus aguerris et puis on sait de quoi on est capable. Maintenant, c'est surtout au niveau mental et au niveau psychologique que je suis convaincu qu'il y a une nette amélioration par rapport aux éditions précédentes. Nous, les joueurs, on se sent moralement et physiquement prêts à affronter qui que ce soit. Voilà, AfroBasket, c'est fini. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2014. Allez, ciao !